Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve, une fois n'est pas coutume, chez JFauto. Et là, aujourd'hui, je vous réserve quand même une voiture un peu particulière. Je suis accompagné d'une Corvette C2 de 1965 V8. Donc, nous sommes encore une fois chez JFauto, à Jonquière, dans le 84, que je remercie encore mille fois de me faire confiance et de me prêter des bébés comme celui qui nous attend derrière. J'ai très, très hâte, je ne vous le cache pas. Je vous fais la présentation, en fait, extérieur, intérieur, ici, dans son garage, parce que je veux vraiment, en fait, découvrir avec vous les premières minutes quand je vais démarrer cette voiture et quand je vais en prendre, du coup, le volant. Je n'ai jamais conduit de vieille américaine de ces années-là. Je tiens vraiment, en fait, à ce que vous découvriez avec moi les premières sensations au volant de ce type de véhicule. Donc, voici cette magnifique Corvette C2 1965, 327 cubic inch en cylindrée. Je vais vous dire en bas de la vidéo combien ça fait en litres. Le temps que je fasse le calcul de tête, je ne le connais pas. Ça fait donc 375 chevaux, au roue arrière, bien évidemment. Là, on est sur une version découvrable. Donc, aujourd'hui, il fait excessivement beau. Je me suis dit, pourquoi pas se faire plaisir et rouler directement en cabriolet. La température et les conditions le permettent. Comme vous le voyez, c'est une voiture, en fait, injection. Donc, vous voyez, c'est marqué ici, directement sur l'aile. C'est les premières injections mécaniques qui sont sorties. Elle a la magnifique option des échappements latéraux. Ça, je trouve ça incroyable. Vous voyez ici, on a une protection thermique par-dessus l'échappement. Et de chaque côté, on va retrouver, en fait, un tube d'échappement. Donc, je vous laisse imaginer le barouf que ça fait. Surtout qu'en 65, on n'avait pas forcément les mêmes restrictions sonores qu'aujourd'hui. Elle est rutilante. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Il n'y a aucun défaut. Les chromes sont sublimes. La carrosserie est impeccable. Regardez-moi, du coup, ce petit badge Corvette Stingray qui est ici. Ici, on va retrouver, du coup, la petite trappe à essence. Elle est vraiment dans un état... Elle est neuve. Franchement, je ne vois aucun défaut de la voiture. Alors, si elle est neuve et qu'elle est dans cet état-là, ce n'est pas pour rien. Vous devez vous en douter. Elle a subi, en fait, une restauration complète. Et regardez ce que j'ai là. J'ai le passeport NCRS, en fait, qui est le National Corvette Restorating Society, qui, en fait, est en gros le document qui certifie que cette voiture, en fait, a été restaurée dans de bonnes conditions et surtout qu'elle est dans un état parfait. Et ça va même bien plus loin, car vous voyez, il délivre carrément des Top Flight Awards, qui dit, en fait, que la voiture est vraiment dans un état tout simplement parfait. En même temps, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en douter. C'est vraiment un organisme, en fait, qui va notifier l'état intérieur, l'état extérieur, la mécanique, que tout fonctionne. Et il paraît qu'ils sont excessivement sévères. Et en fait, elle a obtenu un corps de 96,4 sur 100, ce qui est quand même énorme. Donc, ça prouve bien que cette auto a été restaurée dans les conditions les plus incroyables qu'on peut trouver sur cette planète. Donc, c'est une voiture qui vient de Californie, qui est fraîchement arrivée en France. Et j'ai l'honneur, surtout le plaisir de dire que je vais être le premier à la rouler en France sur nos routes françaises. Vraiment, j'ai du mal à croire que je vais prendre, en fait, possession, que je vais prendre le volant de cette voiture, parce que c'est une voiture qui est mythique pour moi. C'est une voiture que j'ai connue à l'époque, quand j'étais petit, dans le film Les Ailes de l'Enfer. Je vous mets un petit passage pour que vous compreniez. Elle est magnifique. Quoi ? Magnifique ? Un coucher de soleil est magnifique. Un bébé est magnifique. Cette voiture, elle a tombé. C'est une splendeur. Et du coup, qui est resté, en fait, dans ma tête, je me suis dit, wow, un jour, une Corvette C2, j'aimerais vraiment en essayer une. Ce jour est arrivé. Donc, vous voyez, on a aussi les magnifiques phares escamotables à l'avant. Et ça, c'est juste excellent, parce que du coup, quand on ne roule pas de nuit, les phares sont complètement repliés. Et ça laisse vraiment un aspect assez agressif à l'auto. Elle est incroyable. Vraiment, j'ai du mal à me dire que ça y est, je vais conduire une Corvette C2. Une Corvette C2. Alors, c'est un petit bijou quand même qui coûte un bon billet. On est sur un petit peu plus de 100 000 euros la voiture. Donc, on va y aller tranquillement, bien évidemment. On va passer à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu l'état exceptionnel dans lequel est cette voiture au niveau de l'intérieur. D'ailleurs, j'ai du mal à en trouver mes mots tellement, en fait, j'ai l'impression que la voiture sort de la concession, en fait. Allez, on va regarder, du coup, l'intérieur de la voiture. Déjà, ce que j'aime sur sa vieille américaine, du cuir, du chrome, des matériaux nobles. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Les sièges d'un blanc éclatant. Alors, magnifique siège. Je crois que je vais vraiment me croire en Californie, là, clairement. J'ai le gros avantage que ce soit une boîte manuelle, du coup. Alors, je vais m'installer à bord. On passe en grand angle. Donc, on a la commande centrale. Je découvre en même temps que vous. Moi, l'avantage de mes vidéos, vous voyez, c'est que ce n'est pas du tout scripté ou quoi. Je découvre la voiture en même temps que vous. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Une horloge ici. Ça, ça va être les commandes, du coup, de la ventilation. Alors, ça, c'est fou, hein, comment c'est fait. C'est vraiment les vieilles commandes d'époque. Là, ça va être la commande de l'autoradio. On a l'autoradio ici. Putain, ça, c'est... Oh là là, avec les radios... Ça, c'est les chaînes de radios, je suppose, qui sont déjà enregistrées. Enfin, qu'on peut programmer. Ça, c'est juste incroyable. Le compteur, le magnifique volant en bois. Il est tout fin. Ça va être génial à utiliser. Pour vous dire, je ne sais même pas si la voiture, elle a la direction assistée. Bon, la BS, je ne pense pas. La direction assistée, c'est possible quand même. À cette époque, les Américains, ils avaient des petits trucs en avance. Donc, on a... Qu'est-ce qu'on a ? On a la température d'eau, on a la température d'huile, l'essence, la batterie, le compteur de vitesse et le compte-tour. Bon, jusque-là, ça va. Ça a l'air d'être une voiture à peu près normale. Le rétroviseur, il est sublime. Les petits pare-soleil blancs. Oh là là, ce bleu incroyable qui se marie. Mais alors, parfaitement bien avec la moquette bleue. Un petit peu d'aluminium ici. Le petit cendrier. La boîte manuelle. Les ceintures. Et du coup, oui, alors ça aussi, il faut que je vous en parle. Vous voyez bien que cette voiture, en fait, elle n'a pas la capote apparente. Et ça, c'est incroyable parce que... J'ai regardé des vidéos la veille, justement, des Corvettes. Et je me suis dit, mais quand je les vois comme ça, je me dis, ce n'est pas possible que le propriétaire laisse le toit, en fait, à la maison. Et en fait, non. Ils sont super astucieux. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la commande de coffre. Et regardez, la capote, en fait, elle est tout simplement rangée dans le coffre. Ce qui fait que, du coup, on a l'impression de ne pas avoir de capote. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Alors, je vais la laisser décapoter. Parce qu'honnêtement, c'est comme ça que devrait se conduire une Corvette à chaque fois. Le coffre, on le ferme ici. On refait le tour. Et on le ferme ici. Voilà, c'est tout bon. Oh là 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 là, j'ai trop hâte de l'essayer. Je vous dis, je suis tout excité, là. Regardez-moi cette face avant. Regardez-moi cette découpe. Wow. Vraiment, Jean-François, mille merci à toi encore. Un milliard de merci à toi pour me faire essayer ce genre de voiture. Je crois que mes meilleures expériences vont rester ici. Et je sais, j'étais un port quand même en termes de conduite. Bon, sans plus attendre, honnêtement, je ne vous le cache pas. J'ai très, très envie d'aller l'essayer. Mais avant, il faut quand même qu'on parle d'une chose. C'est du moteur. Et je vais quand même vous montrer le moteur. Histoire que vous compreniez sur quel type de bloc on est. Et après, je vous fais écouter la mélodie de ce moteur. Alors, pour ouvrir le moteur, on a la petite commande qui est ici. Hop, je tire. Ça lève le capot. Et regardez bien. Hop là. Et tac. Et là, on va donc retrouver le magnifique 327 cube inch qui fait donc 5 litres 35. Alors, je ne sais pas. Ceux qui connaissent, vous me direz si c'est plus 5 litres 4 ou 5 litres 3. Mais en tout cas, le moteur est bien présent. Je vous l'affirme. Il est bien là. Il est bien propre. Je pense que celui-là, quand même, il va bien chanter. Alors, vraiment, ce bloc est incroyable. Et ce que j'apprécie particulièrement, vous voyez, regardez ce qu'il y a marqué ici. Je zoom encore. Ils ont mis un autocollant carrément avec marqué 375 horsepower. Comme ça, au moins, on sait directement la puissance du moteur. Il n'y a pas de secret. On sait dans quel terrain on est. Oh, le bloc, c'est vraiment de la bonne vieille mécanique comme on l'aime. Alors ça, ça doit être incroyable pour mettre les mains dedans. Je ne sais pas si un jour, je ferai l'acquisition d'une vieille américaine. Même si, honnêtement, l'idée est dans ma tête depuis à peu près 4-5 ans un jour. Mais je n'arrive pas à franchir le pas. Mais je me dis d'un côté, faire de la mécanique là-dessus. Putain, quel bonheur ça doit être. Regardez, tout est accessible. Tout est simple de conception. Tant que ce n'est pas des trucs un peu... Voilà, bon là, c'est une injection mécanique. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut en termes de bidouillage. Enfin, si on peut mettre les mains dedans. Mais en tout cas, le bloc, il y a quand même beaucoup moins de fil électrique que sur nos voitures actuelles. Même comme ça, elle est sublime. Elle est incroyable, juste incroyable. Bon allez, je vous démarre ça tout de suite. Je vous fais écouter le son de ce moteur. Parce que autant vous que moi, j'attends avec impatience d'écouter le son qu'elle fait. Les amis, c'est parti. Let's go. Dans la corvette. Oh là là. OK. Ah, c'est quelque chose là, déjà. Moi, j'espère que vous allez bien m'entendre. Parce qu'avec le vent qu'il y a en cabriolet, normalement, ça devrait le faire. J'ai mis un petit temps pour comprendre déjà comment, en fait, accrocher ma ceinture. C'est incroyable. Le ronron du V8, le cabriolet, autour de tes yeux, en fait, quand tu regardes la route, tu vois le panneau blanc, le siège blanc, le volant de bois, le tableau de bord bleu. Et quand tu conduis, que tu vois ça dans le contour de tes yeux, ah ben là, les gars, je suis vraiment, vraiment, vraiment aux Etats-Unis dans les années 60. Waouh ! Assez ! Ouais, c'est quelque chose, honnêtement, ça fait quelque chose de conduire quelque chose comme ça. Oh merde ! Et en plus, le pire, c'est que là, je suis en 4. Ouais, ouais, je suis bien en 4. Et ça reprend. Et c'est que ça doit bien marcher, en plus. Quasiment 400 chevaux dans une bagnole comme ça, faite en fibre. Parce que oui, la Corvette, c'est une carrosserie en fibre. Il n'y a pas de métal, en fait. Vraiment, merci, Jean-François. C'est grâce à vous que j'arrive, en fait, à pouvoir conduire des voitures comme ça et à vous faire ce genre d'essai. Et là, honnêtement, je suis vraiment, vraiment aux Etats-Unis. Regardez les champs à perte de vue. C'est incroyable. Bon, par contre, les freins, ce n'est pas ça. On repassera pour les freins. Ah, il y a un petit temps d'adaptation à se faire. Oh, mais c'est que ça marche bien, en plus. Ah ouais, et puis c'est... La puissance, elle est là directement. Il n'y a pas de direction assistée, forcément. Mais ce n'est pas très grave. Ça a l'air de faire le boulot, le moteur. En même temps, 5 litres 3 à 400 chevaux. Et ça, en plus, à la vieille école, ça ne peut que marcher. Alors, c'est bizarre, parce que déjà, je n'ai pas de rétro à droite. C'est assez perturbant. Et celui de gauche, il est aussi gros qu'un truc de maquillage de femme. Alors, c'est très particulier, par contre. Bon, ça va que je peux faire 360 degrés. Alors, c'est bizarre aussi. La pédale de frein est vachement plus haute que la pédale d'accélérateur. Donc, tu es vraiment obligé de lever ton pied pour aller chercher les freins. Je ne te garantis pas que dans un freinage d'urgence, ce soit très efficace. Par contre, ça marche. Ça a l'air excessivement coupleux. Oh là là, la direction. On va quand même essayer une petite accélération en secondes. Là, on arrive sur une voie rapide. Oh, bordel ! Oh, c'est incroyable ! Wow ! Alors, ce n'est pas plaqué au sol comme si tu avais 600 chevaux. Mais alors, le son et le couple. Wow ! Même le rétro, il ne sait plus où se mettre. Oh, c'est incroyable ! Je suis impressionné ! C'est bluffant. C'est très, très bluffant. Mais quel plaisir pour les oreilles ! C'est incroyable ! Et en vrai, je m'attendais à ce que ce ne soit pas agréable en boîte manuelle. Mais le levier de vitesse, il est hyper agréable. On dirait presque qu'il a un shifter. Et honnêtement, l'embrayage et le reste, c'est de la vieille mécanique. Mais ce n'est pas inconduisible. Ce n'est pas hyper dur. Ça reste quand même assez souple. Le feeling avec les gaz, tu as un bon feeling, clairement. Tu n'es pas surpris comme ça quand tu accélères. Juste les freins, la pédale de frein un peu haute, ça me dérange. On est encore une fois dans ce genre d'auto qui arrive en fait à te transporter dans les années 60 aux Etats-Unis et à te faire vivre en fait des sensations comme si tu étais aux Etats-Unis, clairement. Ah, c'est énorme ! C'est énorme ! C'est hyper plaisant ! C'est incroyable ! Alors là encore, le gros avantage, c'est que même quand tu n'as pas la priorité, bizarrement, là aussi, les gens te laissent passer. C'est très sympa. Après, c'est sûr qu'ils préfèrent être derrière toi pour te regarder que devant toi et ne plus te voir. Les manœuvres, ce n'est pas ça. Clairement, les manœuvres avec le volant sans DA, c'est très compliqué. Ça fait partie du charme de la voiture. Après, tu n'es pas censé faire des créneaux à outrance avec ça. On ne va pas dire que c'est une voiture que tu peux te servir tous les jours. Par contre, le pourcentage de plaisir que dégage cette voiture, il n'est pas quantifiable, clairement. Il n'est pas quantifiable. entre la sonorité du moteur et le reste, on arrive encore sur une voie rapide. Regarde bien. Donc là, je suis en seconde. On est à entre 2500 et 3000 tours par minute. Ça rentrend plutôt pas mal. Et là, je suis juste allé à 4000. Il n'y a pas à dire. Les vieux V8, c'est ce qui te procure le plus de sensations. C'est incroyable. Et au final, pour une boîte 4, elle est quand même plutôt bien étagée. Alors bien sûr, c'est des rapports qui sont et excessivement longs, mais elle est plutôt bien étagée. Ça va, ça se fait plutôt pas mal. Allez, je te refais une petite accel. Impossible de retrouver ce genre de sonorité et sensation dans une voiture moderne. Quand j'accélère, j'ai l'impression d'être dans le V8. J'ai l'impression que la culasse, elle est sous mes fesses et que je suis sous le cache-culbut. C'est incroyable. Ça vibre de partout. J'ai l'échappement qui n'est même pas à un mètre de mon oreille. Là, tu me parles, mais alors certainement pas de catalyseur. Et là, voilà. Tu la lances et là, tu prends ton plaisir. Petite voie rapide. Là, je suis en première. C'est incroyable. Alors, ce qui est fou, par contre, avec cette voiture, c'est que c'est à la fois, autant une voiture cruise, tranquille, tu te mets en cadre, tu roules à 2000 et tout va bien, et autant tu t'en mets à bord et là, ça devient le démon, quoi. Alors, je ne te dis pas d'aller attaquer du col avec. Comme tu vois, j'ai zéro maintien dans le siège. Le châssis, il est inexistant. Les freins, ils sont inexistants. Mais ce n'est pas fait pour ça. C'est pour ça. C'est incroyable. C'est une sonorité de fou. C'est une voiture de dingue. Tu te dis, mais pourquoi l'automobile n'est pas restée comme ça ? Merci de nous avoir inventé le moteur V8. En conclusion de cette superbe Corvette C2, à force de rouler avec, je me rends compte d'une chose, c'est que c'est vraiment le genre de voiture qui te donne des sensations, des sentiments de bien-être. C'est vraiment quelque chose de... Je ne pensais pas qu'un objet métallique, en fait, puisse me faire ressentir autant de sensations, autant d'amour envers quelque chose. En fait, on s'y attache à cette voiture. On s'attache. On a envie de l'aimer. On a envie de la prendre. Parce qu'on a passé une mauvaise journée, par exemple. Et on a envie d'avoir notre petite dose, en fait, de sensation, de bien-être, de voyage. Encore une fois, comme le F-150. Elle est là pour ça. Regarde. C'est incroyable. Aucune voiture, aujourd'hui, mise à part des vieilles automobiles sensationnelles comme ça, est capable de te fournir autant de plaisir et autant de bananes. Il peut tout arriver. Tu fais un tour avec ça, tu as la banane. Tu es transporté. Alors, bien sûr, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Moi-même, je suis le premier. Je ne pourrais jamais me payer une Corvette C2. Mais on peut retrouver ça chez les vieilles américaines, comme des vieilles Mustang coupées ou autres. Et je pense que le charme, il est tout aussi présent dans une vieille Mustang coupée qu'on peut avoir aux alentours des 30 000 euros. Encore une fois, je n'ai pas envie de la rendre. Je suis super content, en fait, de vous faire vivre ce genre de découverte grâce à la caméra et grâce à mon ressenti. Le gros avantage de ce genre de vieille mécanique, c'est qu'il n'y a pas de lag. Il n'y a pas de papier en électronique ou quoi. Donc, dès que tu accélères, ça part d'un coup. L'embrayage, il n'est pas plus dur que notre voiture. La direction, elle est étonnamment précise pour l'époque. Pour l'époque, je m'attendais honnêtement à chercher un peu la route. Alors, ça flotte un peu, là, tu vois, comme ça. Mais tu t'y fais parce qu'il n'y a pas de DA. Donc, du coup, tu as une remontée d'informations qui est ultra précise. Alors, vraiment, je suis très content d'avoir essayé une vieille américaine parce que je ne pensais pas que c'était aussi sensationnel et qu'on pouvait avoir autant de plaisir dans une vieille bagnole. Et clairement, je n'ai pas autant de plaisir dans la Dodge. La Dodge, en termes de ressenti, sensation et plaisir, elle est à un dixième de ce que je suis en train de vivre dans celle-là. Alors oui, la Dodge, c'est un très bon daily. C'est aseptisé. Il y a la clim, les sèches chauffants, l'autoradio, le carplay, les vitres électriques et tout. Ça, c'est top. Je n'irai pas au travail tous les jours avec ça. Mais comme voiture du week-end, il vaut mieux une vieille qu'une récente. Les amis, c'est sur cette belle parole que je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, comme je vous disais, c'est un moment exceptionnel que je vis avec vous. Je suis très content de vous faire vivre ce genre de conduite, ce genre d'essai, ce genre de vidéo à bord de ce genre de voiture incroyable. Merci encore à JFoto de m'avoir fourni cette voiture pour que je vous fournisse une vidéo aussi incroyable que ce que je viens de vivre. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, les amis. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501